Des joli-commes de Noël, de Rijet-Chanson. On s'est mis sur la boquette parce qu'avec le parquet, j'avais la peau des coudes et des genoux tout brûlés. Hé, bonsoir à tous les enfants! Bonsoir, bonsoir à tous! La semaine dernière... Nous vous avons appris à suivre un escargot à la trace sans lui faire peur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va compter comme histoire de maire? On s'en va vous compter l'histoire d'un ogre géant du prénom de Gros-Géant. S'est engravité tout seul depuis des années car chaque fois qu'une demoiselle s'éprenait de lui, finissait par le manger. Un beau matin, alors qu'il venait de boire une énorme baignoire de café au lard et fumer une vogue, Gros-Géant fut pris de crampes d'estomac fantastiques. Si bien que commençèrent à s'échapper de son endroit magique des guirlandes de papillons qui sentaient bon la rhubarbe et le miel. Si bien que les gens du village, attirés par ses odeurs, vinrent sous les fenêtres de Gros-Géant. Quand, sous d'un coup, Gros-Géant, passant de l'air à la matière, sortit de son anu des sucres d'orge délicieux, des barbes à papapétillantes et sucrées, ainsi que des coussins de lumière qui sentaient bon la pomme d'amour. C'était là le pouvoir merveilleux de Gros-Géant. Il pouvait sortir de son pot à popo toutes sortes de sucreries délicieuses. Et même des bulles de savon. Gros-Basile, le fermier, émerveillé par ce feu d'artifice, tentant de faire pareil pour séduire sa fiancée. Mais il n'avait pas les pouvoirs magiques du Gros-Géant. Moralité, n'essaie pas de faire comme Gros-Géant. Tu risquerais de bouser tes souliers. À bientôt, les enfants, bon Noël! Et surtout, n'oubliez pas! Retrouvez Giro et Stottz dans leur spectacle Classe, le 5 janvier à 20h30 au Casino de Paris, avec rire et chanson.